Je vous présente Camille Lou, qui est la région de l'État. Bonsoir. Un bien-être à vous. Donc, un peu plus consulé, plus consulé. Bonsoir. Dans chacun de ces films. J'y vais alors. C'est vrai que Mohamed ne laisse rien au hasard. Il y a une vraie écriture, c'est ce que j'aime d'ailleurs dans ces films, c'est que c'est fin, c'est intelligent, c'est beau, c'est touchant. Mais non, mais voilà, c'est ce que j'ai dit. Et effectivement, quand on lit, moi j'ai ri en lisant déjà. Et moi je trouve que ça dure de lire en lisant. De lire en lisant. De rire en lisant, pardon. Donc voilà, et puis j'ai été touchée. Ça m'a parlé. Il est sincère dans ce qu'il écrit. Ça se sent, quoi. Les problèmes. Il y a beaucoup de films sur la banlieue, beaucoup de drames sur la banlieue. Et moi, quand je pense à mon enfance en banlieue, c'est du rire à mon peuple. C'est du rire qui me reste. C'est des bons moments d'y participer à ce qu'on raconte. Moi je ne rejette personne de mes salles de spectacle. Ni les casseurs, ni les extrémistes. Les casseurs de part et d'autre. Moi ce que je veux, c'est que les gens se parlent en fait. Alors après il y a des extrêmes, il y a des agités de partout. Il y a des agités de partout, mais j'ai envie de leur dire, venez voir le film et peut-être que ça vous cagera, quoi. Merci beaucoup, j'ai laissé la parole. Il y a plein de gens, certains de vous, qui doivent. En tout cas, personnellement, je vous dis bravo. Excuse-moi madame, je voulais juste dire un truc, et dire quelque chose à tout le monde dans la salle. Dans ce film, il y a beaucoup de diversité, parce que souvent sur les écrans français, il y a beaucoup d'acteurs blancs, donc. Donc ça ne représente pas la société française telle qu'elle est. Et donc vous voyez, il y a moi, qui suis d'origine sénégalaise, par exemple, il y a... Voilà, il y a... L'HT, il y a Armandip, donc, qui est d'origine du Pakistan, tu vois. Donc par rapport à tout ce que vous voulez dire, moi je vous réponds que voilà, la France, elle est comme ça. Il y a de la diversité, et je suis très fière d'avoir joué dans ce film qui représente la France telle qu'elle est. Voilà. C'était les années 80, où il y avait quand même beaucoup plus de mixité, où il y avait encore un espoir, il y avait un espoir de s'en sortir par les études, en jouant le jeu de la société, et moi je pense que... En fait, moi je voulais juste vous dire que j'habite à Saint-Denis dans le 93, du coup votre film, il fait vraiment du bien, donc je vous dis merci, et merci pour tout ça, on a beaucoup rigolé en tout cas, donc bravo et merci. Merci, mademoiselle. On l'a vérifié, on était avec Anne-Elisabeth et Annabelle à la cour d'oeuvre, enfin au Père-Biguier, c'est la mine à côté, et franchement, les gens étaient vraiment hyper contents de rire d'eux-mêmes, de leur travers, parce que pour moi c'est très important, l'autodérésion. Je suis très bien publique, quand le foie c'est tellement bien écrit, on ne peut que rire, mais moi j'aime beaucoup quand ils mangent les pépiteaux. Voilà, ça me fait beaucoup rire, ça. Ça va se rendre à toi quelques jours. Moi pour moi, il y a 10, quoi. Moi je fais partie des réalisateurs qui pensent que la direction d'acteur, je fais de la direction bien sûr, sur le plateau je suis là, et j'ai envie d'entendre sonner une scène d'une certaine manière, je pense que le plus dur se fait au casting. Et puis après pour les autres, c'est des rencontres, alors dans un film, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle une directrice de casting, et la directrice de casting, elle vous propose des gens. Moi ça m'a permis de faire la rencontre de certains acteurs, Camille Lou je l'ai rencontré grâce au casting, grâce à Swan Pan, qui m'a un jour montré la scène de mon film, je crois que c'était la scène de la voiture, j'ai dit « Waouh, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais vue moi, et j'ai dit « Bah ouais, c'est elle, ok, super. » Et après par contre je rencontre toujours les actrices, je les rencontre et les acteurs, parce que je veux vraiment voir si ça va coller, je veux dire, même pour les petits rôles, moi, Loïc Le Gendre, Hugo Baker, Annabelle, on s'est rencontrés, Anne-Elisabeth, on a fait un déj ensemble, etc. Annabelle, pareil, je l'ai rencontrée grâce à Swan, et Anne-Elisabeth, c'est particulier, parce que je la connaissais, mais je n'avais pas spécialement, je n'avais pas spécialement identifié dans ce rôle de Sidonie, parce qu'Anne-Elisabeth, c'est vrai que je l'avais vue moi au théâtre il y a très longtemps, et en fait, sans me rappelant de ça, elle avait joué dans une pièce de Pierre Padmat, qui s'appelle « Comique », où elle jouait l'assistant de Pierre Padmat, et j'avais beaucoup ri, mais c'est vrai qu'entre temps, je l'avais oublié, tout simplement, et là, c'est pareil, ma directrice de casting m'a dit « Mais si, il faut vraiment que tu rencontres Anne-Elisabeth », et elle est venue faire des essais, et j'ai vu des essais, c'est pareil, j'ai dit « Bon, ok, c'est bon, j'ai appelé Anne-Elisabeth, on s'est vu », et c'est comme ça, en fait, il y a des évidences, au bout d'un moment, il y a des évidences, on se dit « Ok, c'est le personnage que j'ai écrit », et là, normalement, ça rentre, quoi. Après, voilà, Hugo Baker, pareil, Karim Belkadra, « Bibi, je le connaissais, parce que justement, il jouait dans la haine, c'est le fil rouge entre la haine et aujourd'hui, donc Bibi, je le connaissais, voilà, c'est un certain mélange, on va dire, de choix, de rencontres, et après, il faut que la mayonnaise prenne, et ça, c'est sur le plateau que ça se joue. – Sous-titrage ST' 501